Salut, on se retrouve pour un nouvel unboxing, un nouveau déboîtage, celui du Space Marine Land Speeder. C'est une unité que j'aime bien parce qu'elle a des armes londes et en même temps, elle permet de se déplacer très rapidement. On voit des armes londes qui se déplacent très vite, c'est plutôt un atout. Et c'est pour ça que j'aime bien cette unité. Il faut savoir qu'avec cette boîte là, on peut faire les deux types de Land Speeder, le Tornado et le Typhoon. Les deux sont dans la même boîte. Il est possible de faire les deux avec la même boîte, mais c'est écrit nulle part. Par contre, à l'arrière, on voit juste les armes qui sont là et qui permettent de différencier le Typhoon et le Tornado. qu'est-ce qu'on veut ? On a une partie pour un socle transparent pour les véhicules volants. On a une autre prise en attache. Donc, ce n'est pas une figure qui est très compliquée à monter, mais c'est toujours utile d'avoir une notice. Ça permet aussi de voir qu'il est possible d'avoir les différentes versions du Land Speeder. Alors, on a la table des calcos, comme d'habitude, avec les symboles des chapitres, des squads, etc. Alors, on a trois grappes qui sont attachées. Donc, la première, on a la base inférieure du Land Speeder, avec une partie du cockpit, un pare-choc. Et puis, les différents ustensiles aussi. Ça, ça se trouve en dessous. Ça, c'est à l'avant. Il y a un marche-pied, une lampe. C'est une grande grappe, mais qui paraît vide quand même. Au premier regard, c'est ce qui saute aux yeux. C'est une grande grappe bien vide. Deuxième grappe. Il y a beaucoup de vide aussi. Alors, là-dessus, on a les corps des Space Marines qui pilotent le Land Speeder. Donc, ici, on a les jambes qui sont reliées à la base du cockpit du Land Speeder. On a les portes. Les différentes armes. Donc là, on a le multifuseur, le Bolter-Law, les côtés du Land Speeder. Et enfin, la dernière grappe. Voilà. La lance-flamme lour. La commande d'assaut. On a aussi des petits symboles. Ça, c'est sympa. Les symboles des principaux chapitres à coller sur la coque du Land Speeder. Donc, là, on a le réacteur. Les lance-missiles pour le Typhoon. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire les deux versions avec cette boîte-là. On a donc une petite figurine sympa. Simple à monter. Très utile pour moi sur un champ de bataille. Parce que ce sont des armements qui sont très mobiles. Et donc, c'est forcément un atout. Enfin, moi, j'aime bien. On pouvait avoir un seul. C'est peut-être un peu light. Mais un petit escadron de 3. C'est vachement pratique et vachement valesque, en fait. Enfin, c'est mon avis. Après, chacun pense de ce qu'il y a. En plus, c'est pas une figurine qui coûte très très cher. Je crois que ça doit être dans 25€, si je me souviens bien. Enfin, pas cher. Bon, ça fait quand même un petit paquet de thunes. Mais bon, comparativement au reste des figurines qu'on peut trouver sur Game Workshop, c'est quand même un relativement bon marché. Surtout pour l'efficacité que ça peut avoir sur le champ de bataille. Et puis, pour ceux qui jouent pas, c'est quand même un figurine qui est assez simple. Moi, j'aime bien. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing ou, j'espère, pour d'autres types de vidéos, peinture, etc. Enfin, la peinture, je l'ai pas encore. Il faut que je l'encomende. Parce qu'évidemment, mes vieux pots de peinture sont presque tous secs. Et du coup, c'est un peu la galère. Allez, on se retrouve plus tard. Salut. Oh, gloire à mon preuve. Sous-titrage ST' 501